Mesdames, Messieurs, Let's go ! On est parti ! HLE contre Genji, match ô combien important ! Il faut que les Genji du coup remporte si on veut que les T1 puissent se qualifier par les LCK Playoffs. Sinon il y aura les Régional Qualifiers, mais voilà, dans l'idéal, en gros là il y a deux façons de se qualifier. Finir devant HLE dans les LCK Playoffs, et si ça marche pas, il n'y aura plus que deux places. Et il faudra gagner les Régional Qualifiers qui vont enchaîner juste derrière pour les équipes qui ne sont pas encore qualifiées. On aimerait bien qu'ils se qualifient quand même, mais attends, ça pourrait être pas mal. Et on est parti, et merci franchement, me saigne ton Insta. Oui les gars, sur Insta les gars, j'ai ouvert un channel, en gros, où je vous préviens des matchs. Donc si vous voulez rejoindre, et il y a plein de messages hyper positifs. Incroyable, channel Insta, Insane les notifs, etc. Donc n'hésitez pas à rejoindre sur Insta, ça prend trois clics. Donc tu cliques sur mon Insta et tu follow Sky News, et comme ça tu reçois les messages. Vraiment, j'ai déjà une grâce à la notif Sky, ça me fait trop plaisir les gars. Franchement, c'est trop cool. Et let's go les gars, pour la draft ! On est parti, donc match ô combien important et un niveau de jeu dans cette game les gars. C'est du top, top, top niveau mondial, c'est une finale de Worlds. C'est simple, c'est littéralement une finale de Worlds possible. Une finale de Worlds très possible. Ces deux équipes-là vont finir largement top 4 si elles ne se rencontrent pas entre elles. Donc on est parti. Ok, vaille ban. Mesdames et messieurs, Aurora qui a été désactivé pour le chrono break. On a Yone qui a été banni à nouveau, côté Genji. Chovy a banni le Yone de Zeka, je pense que c'est un bon choix en vrai. Il vient de 2 pignots qui a été banni, en vrai c'est pas mal. Je pense que c'est smart. Tristana qui a été banni pour Chovy, plus étonnant je trouve. J'aurais pas parié sur un ban Tristana, on est en 14.16 les gars. Après le nerf, Tristana Korki. Et donc Rumble banni évidemment. Ziggs ban, intéressant. Maokai first pick classique. On va prendre je pense Lilia. Très probablement. En tout cas c'est une possibilité. Ash open, Lilia open. Est-ce qu'on a envie vraiment de jouer Ash ? Est-ce qu'on veut prendre un Smolder par exemple ? Intéressant. Smolder, MF, intéressant. On a Smolder de Zeka en blind pick. C'est ouf. Smolder en blind pick. MF, Rayling coming probablement. On va vouloir prendre Rayl en rotation. Rayl 3. Ezreal, pas ma team côté Paze. C'est sûrement le meilleur Ezreal du monde par contre. Je suis pas très fan du Ezreal. Je trouve pas ça si godlike que ça. Par contre c'est le meilleur Ezreal du monde je pense. Y'a pas de doute. En tout cas, top 1, top 2 minimum. Waouh ! Et la Zeri de Chauvie. Double AD carré de chaque côté. AD carré pas broken les gars. Ouin ouin mon rôle est pas fort. Très très broken. Et on va prendre Lilia avant Rayl. Waouh, c'est Joanie. J'aurais pas cru ça. J'aurais pas cru qu'on allait vouloir contest la Sej maintenant. Ça va jouer Zyra ou Brand à gauche. C'est ma OK jungle BG. Léona qui a été bannie. Ok. Bon Léona, perso le plus classique on va dire avec Ezreal. Mais je suis pas fan en vrai de Léona. Donc Léona c'est bien. Mais c'est pas Gautia. Je meurs de mon réveil mais je suis là. Any gravity mon pauvre. Oh tu t'es avec moi plus à 2h du matin là. Ok, mort de 15h banni. Ok, pourquoi pas. J'avoue je pensais pas Sej. Si on veut prendre Sej, on peut lucker un mec. Mais ils auront des cleanses. Ezreal aura sûrement une cleanse. Si jamais on a un jungle support cleansable. Ban de rel classique. Est-ce qu'on va ban un autre support en gauge ? Waouh, waouh, waouh. Ban de Kami. Ça c'est pas courant par contre. C'est-à-dire que Doran a train de Kami. J'adore Kami. Bon on va prendre le support pour voir le counter pick top side. On va souvent être face à un KSNT. Il a banni Kami, c'est encore plus un KSNT. Note chez lui, ça fait longtemps qu'on a banni de Notius. Bon contre Ezreal c'est pas évident. Bon on va prendre KSNT je pense. Ban mort de Kami. Comme on dit le Kami ban c'est souvent mort de KSNT. Je pense pas qu'on va prendre Garen Blind quoi. Et ce sera KSNT évidemment. Et donc du coup Tessierron ou KSNT. A partir du moment où il lock pas KSNT lui-même en raid 4. Il va quasiment toujours prendre je pense KSNT en blue 4. Donc là il va devoir choisir son champion. Pour contrer le KSNT. Mais Zeri est pique. Zeri, Kami et Vayne sont les 3 persos je pense qui l'arrachent le mieux. Mais Vayne c'est très technique. Donc Zeri je pense c'est un peu plus safe. Waouh, elle est hante mesdames et messieurs. Avec le Maokai Blitz mesdames et messieurs. Et le Jax de Doran probablement. Ouais le Jax de Doran qui part. C'est son main. On est content de le voir. Bon je pense qu'il n'y a pas de victoire à la draft là. Je pense que la game n'est pas finie à la draft. Tant mieux. On va pouvoir avoir une game intéressante. On va voir comment ils vont gérer sur mesdames. Putain le banger. HLJJ faut en parler. Maybe top 2 monde les deux ? Bah peut-être hein. En tout cas c'est une finale de world. Ça il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de blague. Ces deux équipes là sont top 4 mondial minimum. Ça joue, ça joue, ça joue. Ça ne demande pas de top 2 quand BLG existe. Ça reste pas plus forte. En tout cas il y a match. Bel draft en tout cas. On va bien s'amuser. Ils ne font pas attention au ratio de dégâts APAD. Quand ils draftent en pro. J'ai l'impression que tu as juste à prendre le Renduin. Bah Renduin c'est sûr que ça aide beaucoup. Salut Sky. T'as vu le nerf Nasus ? T'en penses quoi ? Très content du nerf Nasus perso. Il allait y avoir sûrement un nerf. Et ce nerf là va faire qu'il va peut-être encore se faire rebuffer derrière. Mais pas sur autre chose. Donc personnellement je suis très content. Zeka va quand même 1v9 avec son smolder. Comme les games d'avant. Ah bah ça va être intéressant justement. Après c'est pas évident. Mais en tout cas. Faut savoir que smolder a été le perso qui a 1v9 contre Genji. Busy avec smolder. Littéralement 1v9. Il y a carré la game de Zinzin. Et on est parti. On est parti pour une ward au niveau des loups adverses. Pourquoi les loups ? Parce que les maokais vont start aux loups souvent. Les loups ou les raptors. Du coup on aura le start tout simplement. Intéressant. Ils sont pas... Je crois pas qu'ils ont été vus. Je suis pas très sûr mais je crois qu'ils n'ont pas été vus. Je crois pas que la ward ait pu voir la rotation des jungles. Des Genji. On aurait bien aimé la ward un peu plus à droite comme ça. Oh là il est tellement pas vu. Oh mon dieu. Oh mon dieu Pinot. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Il y a Swap Lane. Et là il est baisé de ouf. Oh là là. C'est catastrophique pour Pinot. C'est catastrophique. La ward les gars. La ward qui a vu. Non mais la ward qui a dû les voir. La ward qui a dû les voir. La ward aurait dû les voir. Mais... Il a été surpris quand même. Aïe 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 aïe. C'est catastrophique. La ward est à vue mais il s'est quand même fait surprendre. C'est sage. Jacks aimé FBot. C'est parce que ce soit Plane Bro. Intéressant le Blizz stack avec son décary. C'est assez rare en général. Il veut grader son level 2. Et il l'a eu là. Son level 3 n'a pas trop d'importance je pense. Donc on va rester level 2. La mousse puise en sortant un peu les couilles. On préfère avoir le level 3 de Ezreal pour le slow push top. Et là Maokai qui va essayer de clear Raptor into red, into top. Pour essayer de tuer le potentiel TP de Doran. Bon Doran le TP ici va pas être facile. Force à lui en tout cas. Le E de Jax les gars. Dodge le E de Blitz. Donc je pense que le pic de Jax était malin. Jax il doit être level 2 là normalement. Ouais parfait. C'est big c'est big. Peanut à l'habitude. A force contre Canyon. Ok. Ok ok. Hop là. Ok l'engage pas mal. L'engage sur Léance. Léance il va mourir. Flash a de Léance mais c'est terminé. Il va se faire grave. Et très 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 bon taf. De HLE et de Daylight. On prend un petit lead. On va voir un back TP du coup plus 2 Doran sur la top lane. Oh pas mal ça. On a réussi à quand même. Oh terrible unlucky en vrai. Viper qui ne s'est pas fait quand même. C'est une catastrophe là. Pour les Genji. On est très content de ça. Et on va retourner top side tranquillement. On va voir l'action. Ok. Donc King qui va récupérer bot side. TP en bot lane. De Pace. Il a très bon move. On arrive à tuer Léance. Mais on arrive après à défendre la lane. On arrive à passer. On arrive à récupérer l'XP. Il y a bien 4 équipes au world. Me rachetons moi à Sky. Ouais 4 équipes au world de la LCK. 4 équipes LPL. 3 seulement Europe et 3 ANA cette année. Je trouve que c'est fair. Et on va faire un Drake. Drake d'Afernal. Ok magnifique. Drake d'Afernal. On est très content de faire ce Drake. C'est juste parce que Genji a gagné l'MSI pour le coup. On est d'accord. Mais même avant en gagnant l'MSI. Et bien. Il ne savait pas de slot d'avance. Il savait un slot d'avance soi-disant. Mais en fait c'est juste qu'il ne passait pas par les play-in. Donc ça ne sert à rien. Donc c'est du bluff quoi. Parce que bon. Si H2 passe par les play-in des worlds. Je ne vais pas te mentir. Il n'y a plus de play-in. On va pêcher la bot lane. Pas mal. Et pour Genji du coup. Il faut que ce soit Genji qui gagne pour T1. Mais je suis surtout pour donner une game de fou. Ok. Léance il s'est fait 4 à nouveau. Léance il va trouver un grave. Et il va peut-être mettre de la pression. Et Pinot n'a plus l'agro de la tour. Le jump in de la part de Pace. Il joue super bien le coup. Le TP de la part de Chauvie. Mais qu'est-ce que ça joue bien ? Viper qui va tomber. Mais quel niveau de jeu ? Quel rota de Pace. Et quel rota de Chauvie. Le jump in de Pace. Waouh. Très très bien joué. L'arrivée de Chauvie. Médales et messieurs. Tellement bien joué. Daylight qui passe par la tour. Et qui va le regretter très très fort. Là on voit l'action. Le dive bot lane. Zeka qui décale. Chauvie qui décale aussi. On trouve un kill sur Léance. En esquivant l'agro de la tour. Et il y a des Pace. Pace qui trouve un magnifique kill. Et Zeri également. Qui arrive avec Chauvie. Qui met la pression sur Viper en 2v1. Le niveau de jeu est absolument insane en vrai. Les équipes sont tellement 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 fortes. C'est ridicule. Les deux meilleures équipes mondiales. Qui s'affrontent. Ok. Et que maintenant les play-in. Ouais. Ouais ouais. Bah là maintenant toutes les équipes sont qualifiées directes. Donc les quatre équipes. LCK, LPL et Europe et NAA sont qualifiées directes. Donc c'est bien pour l'Europe en vrai. Comme ça évite de se faire éliminer par PSG Talon ou quoi. Ils ont failli perdre. Enfin PSG Talon a failli éliminer BDS. L'année dernière. Donc oh pas mal ça. Oh pas mal ça. Et mesdames et messieurs. Le move de la part de Doran. Le cuspel peut-être. Un peu de chat. Non. Oh là là là. Mais ça joue tellement bien. Ça joue tellement bien. La game est tellement violente. Et King qui s'est fait solo bolo. Mesdames et messieurs. King qui s'est fait Doran aide. Pour ceux qui disaient que quel était le meilleur top laner mondial. Bah là. Ça s'est mal passé dans cette interaction contre Doran. Alors évidemment Doran c'est son main. Incroyable. 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 Il y a eu un stop lane. Skyway il y a eu un stop lane. Penses-tu que HLA est meilleur qu'un VLG ? Je pense que c'est très tout à fait possible. C'est hyper close. Mais c'est giga giga possible. Je pense que la LCK est plus fort que la LPL. Là on voit l'agression. Il attend la fin. Pas mal e-bait le Z. Oh c'est très bien joué ça. Il bait le Z. Il va R. Et il va l'auto-flasher le Z. Oh là 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 là. Oh là là là. Ça joue à l'eau là. Bot lane HL super. Bot lane BLG. Je pense aussi. Je pense aussi que la bot lane de HL est plus forte que celle de BLG. Après Bean et Knight sont très forts quoi. Donc les solo lane il y a match je pense. Pour le coup Bean et Knight sont peut-être plus forts que Doran et Zeka. En tout cas il y a un match hyper intéressant je pense. J'ai hâte de le voir. HL et BLG ça va être hyper intéressant. Ça va être une demi je pense. Une demi avant la finale. Et je suis pas sûr que BLG gagne systématiquement en loin de là. Là je pense qu'on a potentiellement les deux meilleures équipes mondiales actuellement. Même si je suis pro T1 vous le savez. Mais ils sont forts. Clairement T1 peut battre HL là en remontant une en braquette. Mais ça joue de fou. Ok TP ta plane big. TP ta plane 10 minutes. Et on va arracher cette tourelle. La tourelle qui va se faire pulvériser. On va prendre énormément de play. Ça joue tellement bien. Les HL qui sont vraiment préparés. Le niveau de cette game est stratosphérique. C'est... C'est... Je pense que le niveau de jeu dans cette game est plus élevé que le final des Worlds de 2023 là. Clairement ces équipes arrachent Weibo. Là Weibo qui est arrivé en finale dernière par un braquet de frauduleux. Je pense que ça fait 3-0 par ces deux équipes. Sans exagérer. Après la game T1 HLE. Tu penses toujours que T1 peut les battre. Je pense toujours oui. Il est bien dans cette game Chovy. Il est très bien dans cette game. Tu penses que ZK et BDD sont les prétendants au top en mid ? Oui oui. Après BDD il n'a pas une super team. Je pense que KT c'est vachement moins fort que ces équipes là. Même si c'est une bonne équipe. C'est une super équipe. Le niveau est extrêmement... C'est exodia le maudit quoi. Vraiment. Donc ouais dur. Ça fait trop plaisir que tu castes. Merci c'est gentil. Coucou Sky. J'ai vu la notif. Je suis sauté dessus. Effectivement un notif Instagram incroyable. Je me rends pas con. Ok le stun sur... Le stun sur le KCNT. Je viens de commencer l'Hole Sky il n'y a pas longtemps. Mais Gnar Caps est top 5 monde mid ou pas ? Je ne sais pas. Caps top 5 monde. Il y a réflexion en tout cas. Ce n'est pas sûr. C'est le meilleur joueur européen mais ce n'est pas sûr. On mange bien en ce moment avec les niveaux. Avec les games et le niveau. Je pense que là cette game là c'est la game la plus élevée du niveau mondial qu'il n'y a jamais eu sur la Ligue de la Ligue. Actuellement. Je pense qu'en 2022... En 2023 il n'y a pas eu une game aussi élevée. Je pense que là c'est le niveau maximum de l'Hole. Ok ok le catch bien joué sur les hantes. Très bien joué le catch sur Nautilus. Il y a eu T1. J'étais gilé l'année dernière. Je pense que c'est au dessus là. Je pense que c'est au dessus. Pourtant je suis pro T1 frérot. Je pense que c'est encore au dessus là. Je pense que le niveau là en LCK a vraiment beaucoup progressé cette année. C'est absolument ridicule. Il y a eu M5 Cypher. Il y a eu T1 Genji qui était folle. La game T1 Genji était folle. Mais je ne parle pas en termes d'équipe. Je ne dis pas que la game va être serrée. Je dis que là le niveau est stratosphérique. Je pense que là les équipes jouent extrêmement bien les interactions. Là tu mets une équipe juste forte en face. Ils se font pulvériser vraiment. Ok bon ça joue vraiment extrêmement bien. 163 CS pour Chauvie. Il continue à grind avec sa série. Incroyable son roaming bot side. C'est extrêmement big. Les deux jungles qui continuent à scale. Une game assez safe. Même si on avait fait énormément de dagressions sur les sidelines pour aller récupérer les tourelles. Les HLE qui ont bien creusé les tourelles. Qui ont pris quasiment 10 plates je pense. Et on continue à défendre les tourelles en side côté HLE. Ils n'ont pas perdu une seule tour face à Genji. Parce que tu vois il y a une timeline pour savoir si on a oui ou non le droit des worlds pour toi. Bah je ne sais pas encore les gars. Je ne sais pas encore. Si vous voulez que je les aie n'hésitez pas à venir sur mon live. Pendant ces matchs là. N'hésitez pas à venir sur mon stream. Ou à ouvrir le stream. Pour que Riot voit que il y a des gens qui seraient prêts à vivre ça avec moi. Tout simplement. Oh là c'est dur. Le dragon ça va être dur à contest. On a Peanut qui est solo. Mais il n'y a pas d'aide. Il y a Peanut solo en duel de smite. Il va se faire go in. Il va se faire grab par blitz. Et il va tenter de durer le smite. Il ne va pas pouvoir l'avoir. L'ultimate de Smolder pour mettre des bons dégâts. Le Solary il est beau. L'ultimate de MF il est beau. L'ultimate de la part de K7T pour amener Doran. Doran qui va pouvoir dashade avec le R. Mais quel niveau de jeu. Mais. Pfff. C'est. C'est très très grave. Très bien joué en tout cas. On grab et on ne. Le blitz pour l'empêcher. Enfin le. L'asset je me dis. Pour l'empêcher de taper le lâcheur. Pour ne pas lui faire. Lui offrir un Z smite ou quoi. C'est trop trop grave. Extrêmement bien joué Doran. Qui après sert un start. Contrairement à des Jacks. Qui m'ont ouvert les yeux récemment. Qui n'appuyait pas sur R. Avant d'être un tier life. Terrible. Je ne vais pas vous manger terrible. Des. Des erreurs. Des erreurs. Tu n'as pas envie. Tu pleures. Et là. Franchement c'est. Le niveau est vraiment. Il sait les gars. L'ultimate de Smolder. Il est magnifique. Le grab de Tuis. Il est sublime. L'ulti MF. Il est sublime. Le grab de Blitz. Il est sublime. Enfin le grab de Blitz. Le R de la part de KSNT. Il est sublime. Le E. Le R. Il y a tout frère. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout dans la game. C'est trop 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 grave. Pinzot qui a save son flash. Il n'a pas grave dans l'interaction. C'est vraiment un truc de ouf. Premier de riz. Je pense que c'est le meilleur niveau. Il n'y a jamais eu sur le. Je pense que T1 peut les rivaliser. Vraiment. Premier de riz. Je pense que T1 peut les battre. Mais je pense vraiment que c'est le. Je pense qu'il n'y a jamais eu un niveau aussi élevé sur les gens. Le niveau maintenant des équipes. En termes de macro. De gestion de match. De gestion d'objectif. De gestion de teamfight. C'est vraiment un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Ok. Le cash sur Pinzot. Il a son flash. Il va devoir flash le grab. Mais il ne pourra pas. Le E d'abord. Flash. Il va devoir le Pinzot. Dash out. Mais non. Le R. Cancel. Le R. De Dorad. Pour cancel le dash. De Debarbon de Kingz. Excusez-moi. Excellent move. On va faire les Ralmine. Mais on va pas défendre cette tourelle. La tourelle mid. Qui est toujours full life. Et Dorad qui va accélérer topside. On n'a pas de dragon à faire. Mon dieu. C'est legit. À prendre dans les écoles carrément la game. C'est 175. Tac. Smulder à peu près. Ouais. Je dirais même un peu plus. Je dirais 190 là. Je dirais 190 à peu près. Très très bon move de Z. Très très bon cash de Kingz. Le Z de Kingz. Le retour de les hands. E puis Z. Flash ça de sa part. Mais cancel de R de Kingz qui tue Pinot Pinot. Il est mort. Il ne peut plus rien faire. N'hésitez pas les gars. Si vous voulez être sur mon live. Et vivre ça avec moi. Vous êtes les bienvenus. Merci en tout cas. Pour les subs aussi. Merci Nomadis. Merci 12. Pour le sub. Merci la team. Oh non le TP. Il va préférer sur cancel. Oh il n'a plus TP. Il n'a plus TP. Heureusement on est arrivé. Des Avengers du teammate. Pour 4 maokai. On va tuer maokai. Le teammate de la part. De Kingz il n'y en a pas. Est-ce qu'on va encore un slow de Pinot. Un slow un autre slow. Il offre ce tâche de Chovy mais il est bloqué. Un grab de Blitz peut-être. Un grab de Blitz. Le nook. Le grab sur les 11. Le teammate. Le Z de la part de ZK. Les DK de la part de Viper. Le goït de Chovy. Paze. En 2v4. En 2v5. Ils mettent la pression à l'équipe en face. En 2v5. Oh my fucking god. Quel game. Quel game. 2v5 et 8 turn. C'est un truc de fou. Ils se l'hp quand même. Mais ils ont 15 spells. Contre 6. Oh la la la. Très bon Warthrick. Très bon timing là-dessus. Comme ça il empêche le follow-up de Leand. C'est tellement bien joué. La tour je pensais qu'elle allait mourir avant. Parce que si elle meurt avant le TP. Le TP est cancel. J'ai cru que c'était vraiment baissé. L'Ultime et le smolder. Il touche tout le monde. Il touche tout le monde. Littéralement 4 sur 4. Qui sont possibles d'être touchés. Là le Z de Pinot c'est tellement bien joué. Ça force le head de Chauvy. Du coup Chauvy ne peut plus vraiment faire. Du coup flashing de Daylight. On doit se suicider. Léance qui se suicide littéralement pour sauver Chauvy. Les spacing de Viper. Non c'est trop grave. C'est vraiment trop trop grave. C'est trop 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 grave. C'est le niveau final de League of Legends. Je le jure. C'est du jamais vu. Ok on va faire le Dragon des Montagnes. Ok. Il peut peut-être Grappe Pinot. Il peut peut-être Grappe Pinot. Il peut peut-être le... Ah c'est chaud. Il se met bien derrière. Il se met bien derrière. Il ne pourra pas. Il a essayé de Grappe Pinot à la fin du smite. C'est tellement bien joué. Mais ça ne connectera pas. C'était Smart. J'ai bien aimé. C'est pas pour Sile de Nash. C'était pas pour Sile de Drake. C'était pour tuer Pinot à la fin du... Là le but du Grappe c'est de chopper Pinot juste après le smite pour après faire Nashor. En tout cas après sur Nashor. Ok. L'ultima de Smulder pour Dewar pour dépeucher. On va essayer de Grappe Pinot. Le Sizen de Pinot. Le Grappe de Léant. Le Grappe sur eux. De De-Lite sur Léant. C'est magnifique. L'ultima de la part de Viper qui est magnifique. Le Flash de Zeka. On va récupérer le deuxième kill. Les JT dans la tourmente. Le niveau de cette game est stratosphérique. C'est... C'est un truc de fou genre. Oh là là. C'est un truc de... Non vraiment c'est un truc de fou les gars. What the fuck. Pourquoi les Mercury sont full AD ? C'est parce que c'est pour les CC. C'est pour les CC bro. Oh là là là. Même si il n'y a pas 3 milliards de trucs à Cleanse. Mais il y a l'ultima Okai notamment. Oh là là. Le Root. Oh là. Side Step de Pinot. X-Tech Flash de Deadlight. Magnifique pour Catch Deadlight. L'ultima de Viper qui touche 4 personnes. Le Flash de Zeka pour récupérer les joueurs. C'est... C'est... Absolument incroyable. Leand se fait gap un peu. Clairement Leand se fait gap par Deadlight. Clairement. Il n'y a pas de doute même. Même si je joue très bien quand même. C'est une fois que je viens sur ton Twitch. Kai normalement je suis sur Youtube seulement. Mais sur Twitch l'ambiance... Ah il est fou. Merci mec. Qu'on t'en quitte l'ambiance de mon live. Mais je dis attention parce que les carries de Genji ne sont pas encore morts une seule fois. Je suis bien seul bon fight. Et on peut retourner à la tendance. Ah ça c'est clair et net. Si Ashe le perd, T1 va au Worlds. Non. Mais si Ashe le gagne, T1 ne peut plus aller au Worlds par la finale de ces cas. Il ne reste que les deux régional qualifiers. Donc c'est encore bien parti quand même. Mais c'est chaud quoi. Oh là tellement bien joué. Oh là 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 là. Le Q-spelle qui connecte. L'ultima qui connecte. Mais on n'aura pas d'ulti MF. Là le but c'est d'ulti MF sur le stun de Céjoani. Mais très bonne ulti de Kayon pour zoner. Sinon Chovic pouvait peut-être mourir là-dessus. Le CSTAP et Chovic il n'a plus beaucoup de points de vie. Il n'a pas de life seal normalement. Il a zéro life seal en son stuff. Donc il ne peut pas vraiment survivre. Par contre il a une QSS. Donc si jamais il y a ça, il peut toujours cleanse dash out. Smolder à 225 sacs. Ça y est on est arrivé côté Smolder à son pic de forme. Ok le E. Ok l'ultimate de Smolder il n'en a plus rien à foutre. Il va raser la Vive. Pour aller raser cette tourelle. Il faut faire attention à l'anguage de Bliss. Language de Daylight. L'ultimate de MF il est beau. Mais ça va être esquivé. Les dégâts de Pinot. On est under tower. On s'en va les couilles. On n'a plus beaucoup de points de vie d'achat. Grand Zedashi de l'avoir de Paze. Pas puni. Dorad qui va racher le mid. Et Dorad qui gagne le sideline contre Keen. Dorad qui fait un super boulot contre Keen. Clairement il l'a solo boulot. Et il le gap en sideline. C'est vraiment big. Zeka. Zeka qui continue un pressure là-dessus. L'épée de Paze. Et il force le d'achat du coup. La tour elle est morte. Et c'est l'équipe. Les gars les récupèrent sur les deux carry. Que sont Viper et Zeka. La game elle est absolument folle. C'est une dinguerie. Faut que je mette la clim les gars. J'en peux plus. Il fait trop chaud là. What the fuck. Mulder c'est beaucoup trop fort. Ça doit être par ma ban. Mulder c'est bien ridicule. Ça on est bien d'accord mon frère. Je veux revoir Viper. Gagner un titre. Je me imaginais que ça clean. Skye en l'ébullition. Non mais la game elle est folle les gars. Je viens de regarder la finale EMEA hier. J'ai cassé la finale EMEA. Bon il y a pas mal d'erreurs quand même tu vois. Là c'est... Ça joue juste trop bien en fait. Il y a même pas vraiment d'erreurs. C'est juste les équipes jouent en niveau final genre. Je pense pas que toutes les games seront aussi bonnes. On va pas se mentir. Mais la game elle est exceptionnelle. Oh là là. Oh là 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 là. Le dragon qui est indéfendable je pense. C'est pas jouable à mon avis. On ne peut pas le récupérer. Ça me paraît compliqué le Z. Et on ne pourra pas. Non mais tu as 4 teams pour les Worlds. C'est incroyable. Après l'écart entre l'EMEA et l'ECEK c'est normal. Après la finale EMEA je pense que tu vois. Je pense pas que BDSA soit plus faible que certaines équipes LEC. Oh ok le Z. Doran qui est mort. Doran qui est foutu. Doran qui est foutu. One trick. On ne peut pas pressionner le Nashor. Il tente de sortir. Il met tout. Il aurait peut-être dû... Fine fine fine. Il n'a pas flash. Fallait surtout pas flasher. Je croyais qu'il allait flash au début. Fallait pas flash ici. Il est mort 100%. Et on accélère mid du coup. On passe des solos pour défendre le mid. Mais il ne peut pas défendre tout seul. Le true shot barrage. Donc le R ne suffira pas. Et on va arrêter cette tour. La mort de Doran va coûter la tour mid. Je ne sais même pas si c'est worse en vrai. Mais on prend un shutdown. Qui a eu le shutdown les gars sur le kill ? C'est... Ok c'est Chauvie a priori. Donc Chauvie c'est une excellente nouvelle qu'il a eu le shutdown. Et on va accélérer la top lane. Et le R il joue très très sage. Ah là il joue vraiment pas sage dans cette game. Frérot la game elle est hyper agressive. Il n'y a pas 3 milliards de kills. Mais la game elle est extrêmement agressive. C'est juste qu'il y a Pinot qui se met devant pour essayer de bait. Il se fait grave là-dessus. Daylight. L'Uchimel de la part de Miss Fortune qui va arracher les hantes. On va perdre du coup les deux supports. Non flash 1 de Daylight. C'est big. Les bons dégâts de Zeka. Attention le go-in de la part de Chauvie. Chauvie qui s'est fait arracher la gueule. Flash in de Viper. C'est terminé pour les Jadji. On va tomber là-dessus. Et c'est Nashor. Attention flash in de la part de Doran. War trick. War trick de Doran pour aller chercher Paze. Est-ce que Paze peut tomber ? Le Z. Ça ne suffira pas. Et on va accélérer Mii. Mesdames et messieurs. Le Nashor qui va être aussi fait au spawn dans 10 secondes. Quel game. Zeri qui a 4 items et qui s'est fait là-dessus. Focus. Elle a pu tomber. Elle a pris des bons dégâts. Le Shrink de Viper. Quel travail de Viper. Quel travail de Daylight. La botlane. 2 HLE qui clique très très fort. Oh my god. La game les gars. C'est une tinguerie. L'Ultimate de True Shot Barrage pour Scooter. Oh il va récupérer le kill sur Doran. Et on va vouloir accélérer Mii. On a bonus de goal. Les Genji qui ont le bonus de goal. Ils sont à 9 kagol d'écart. 9 kagol de retard. 29 minutes de jeu contre la deuxième meilleure équipe mondiale. Peut-être actuellement. C'est une dinguerie. La game elle est exceptionnelle. HLE c'est très très fort. C'est monstrueux HLE. Léance qui se fait pulvériser encore une fois. Les utiles Viper. Les utiles de MF qui arrachent Léance à chaque fois. Léance qui fait. Après moi je ne suis pas un fan de Blizz. Je ne vais pas vous mentir. Je trouve que Blizz c'est très moyen. C'est fort. En fait on a l'impression que c'est fort dans la victoire. Mais je pense que ce n'est pas si fort que ça. Je pense que c'est un pick très risqué. Il fait une très bonne game quand même. Mais il se joue tellement bien en face. C'est vraiment une dinguerie. En plus il ne peut pas tanker assez. Ouais il ne peut pas tanker assez clairement. Et il n'a pas d'aftershock. Contrairement à Notibus qui est aftershock. Il va lui donner des résistances. Donc de la DPV réelle. Pour l'exclamation. Patreon dans le chat Twitch. Ou sur Youtube. Allez regardez mon Patreon. Si vous voulez voir comment mieux vous étiez misé. Quand on le sait. Malheureusement. Quand sera-t-on définitivement si T1 peut se qualifier au World. Ou sinon c'est mort. A la fin des Regional Finals. Dans très peu de temps. A la fin de ça il y aura les Régions Finals de la LCK. Juste après cette game là je commente les Régional Finals de la LPL. On verra les qualifiés chinois. Et il y aura pareil les qualifiés LCK après ces playoffs. Ouh là attention. Le grab. Ok. Delight. Le grab c'est bien joué. On s'en va les couilles. On fait un Stargate. Et on va envoyer mesdames et messieurs. Callum dans le cyberspace. C'est très très bien joué. Le E de la part de Dorab pour esquiver avec son jack. C'est un excellent pick dans cette game. Franchement le jack dans cette game il est magnifique. Il peut vraiment tout éviter. Les autos de Zeri. Le Cuspel de Pace. Le E de la part de Blizzcrank. C'est une excellente sim game. La tour. L'inhibitor top va tomber mesdames et messieurs. On va continuer à accélérer. Accélérer. Allerrer comme dirait Shakira. Et pendant ce temps ça ça continue à push. On va arracher cette tourelle T4. Les HLE qui sont absolument. Vraiment absolument incroyables. Je n'ai pas les mots. C'est une dinguerie. On essaie d'avoir l'IE côté de Chauville. On veut l'IE pour pouvoir un V9. Mais on ne peut pas pour l'instant. On n'a pas encore les dégâts. Et on accélère le plus possible la game. 31 minutes de jeu. Mais la game elle est exceptionnelle. La game elle est exceptionnelle. La compo est pixel. En plus je préfère moi la compo des HLE. Je ne suis pas un grand fan de Ezreal. Je ne suis pas un grand fan de Blitz. Je pense que HLE sont presque au niveau. Presque niveau Genji. Mais je pense que HLE c'est surtout la draft. Les drafts qui sont fortes. Là moi je préfère la draft des HLE dans cette game. Parce que je ne suis pas fan de Blitz. Ni fan de Ezreal. Donc après je pense que Zeri c'est un très bon pick. Smolder aussi. En tout cas ça joue tellement bien les gars. C'est toujours pas fini les gars. C'est toujours pas fini. Parce que dès que la Zeri a l'IE. Il suffit d'un seul fight. Ok duel de smite. Pure duel de smite. Est-ce qu'on peut récupérer le dragon côté de Canyon. Le flanque de la part de Doran. Le R de la part de Maokai. Mais on se met devant. Le Gras qui est arrivé sur la backline. Ultimate de MF. On va récupérer. C'est Pindle qui l'a eu. Donc on a l'exect Montaigne. Les dégâts de Chauvie. Les dégâts de Keane. On va la dessiner à 2 points. 2 points 0. Pardon. Le go-in de Keane. Il va. Et Zeka. Zeka qui va récupérer le kill sur Ezreal. Et Pace qui tombe. Et Chauvie en 1v1000. Il ne pourra pas défendre. J'ai plus de voix les gars. Tellement la game elle est folle. Oh j'ai plus de voix sa mère. La game est absolument phénoménale les gars. J'ai plus de voix. J'ai perdu ma voix sur la première game. Tellement elle est insane. Les Genji ont été très bons pour autant les gars. Leon on a cette idée en dessous. Peut-être que du coup là. Bon Ezreal Bleach. Je ne trouve pas ça. Aussi fort que les gens peuvent penser. C'est mon avis en tout cas. Mais wow. Quel game. Quel game. C'est incroyable. C'est type art les gars. Vi ban. Maokai ban. C'est Juhani ban. Ok. Pourquoi pas. Tristana ban. Rumble ban. Nida ban. Ziggs ban. First Six Molder. Très bon choix je pense. Ah c'est Chauvie qui prenne ça. Ok. Je pense que c'est un très bon choix. First Six Molder. Je pense que c'est vraiment très fort. MF je pense que c'est un très bon choix aussi. Zaira deux pinottes. Incroyable. Nidalee pour match de la Zaira. C'est un pick assez courant contre Zaira. Mais je ne pense pas que ce soit si godai que ça. Ok. Bien joué le ban de Ash. Parce qu'on n'a pas envie d'essayer une Ash. Je pense que Ash et Nidalee contre Zaira. C'est un très bon match. Nidalee sans la Ash contre Zaira. C'est beaucoup moins facile d'affronter Zaira. Donc moi j'aurais pris Ash à la place de KSNT du côté de Genji. J'aurais pris Ash pour Paze avant le KSNT. Bon le Yoné. Logique. Assez étonné. Non-ban Yoné. On a ban notre T-U CRL. On peut comprendre. Ils ont banné les Engages. On va prendre Kalista. Wow. What the fuck. Kalista Renata Botside. Alors ça c'est pas courant ça. Pas fan. Pas fan du Renek non plus en vrai. Mais pourquoi pas. Une draft à la T1. En vrai c'est vraiment ça. Allons-y. Bon Léon a pick. Intéressant. On a une late invade côté de Nidalee. C'est bien je vais en vrai. J'aime bien. Ok daylight. Ok daylight. C'est un excellent move. Excellent move de la part de la botlane DHCLE. On va gratter là-dessus un midlife un peu moins. Mais on gratte une potion c'est big. On va tiquer le bleu buff. Et on va finir les Raptors. Ok joli grab. Joli grab de Léance. Le Q-spell. Et on va continuer à pressure la botlane. Tranquille. Kaynone qui va récupérer son raid. Tranquillement. Et invade de Kaynone. Ok la pression au niveau de la midlane. Ok TP de la part de Renekton pour protéger le die. J'aime bien. J'aime bien le TP de Renek. Est-ce qu'on peut trouver un stun ? Oh il a tellement. Il s'est vomi dessus. Attends mais il pouvait pas faire mieux là ? Vraiment vraiment terrible. Très 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 grosse victoire en tout cas pour les Genji là-dessus. TP de Doran et il a rien gratté. C'est terrible. J'ai l'impression qu'il a fait la porte. Du coup on force la TP de Yone au top. C'est très bien joué parce que là il faut récupérer la vague qui crache. Très 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 bon move de Yone de Zeka de sauver le move. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Nizali qui était du coup forcément bot side. Donc du coup la bot lane DHLE et weak side sur ce dive. Bizarre un peu. En vrai dommage dommage. En plus il a Renekton donc il a pas le droit de rater ses premières interactions. Parce que c'est le but de Renekton c'est de gagner les premières interactions. Donc là il TP tard en vrai. Il TP tard on voit le dive arriver. Il TP très tard je trouve. Il peut TP plus tôt et ça cancelle le dive. En vrai je pense que ça aurait été meilleur parce que ça aurait récupéré le farm pour Viper. En vrai j'aime pas la TP de Doran. Personnellement j'aurais préféré qu'il TP avant. Et qu'il réagisse plus vite. Enfin je sais pas. J'ai pas trop kiffé ce qu'il a fait. C'était pas fou. Jacques ça avait été ban ou pas Sky ? Non il a pas été ban. Pour le coup je pense que... Je suis pas fan du pick Renekton. Je pense qu'il a dû prendre Jacques personnellement. Oh là la vague elle est tellement mal placée. C'est horrible. Il s'est freeze mesdames et messieurs. Il s'est freeze. La position de la vague elle est catastrophique. Le TP de Renek est pas ouf. Je pense qu'il a hésité parce qu'il avait pas envie de TP. Parce que sa position de la vague elle aurait été à chier. Mais en même temps. Soit son TP soit son TP. Mais là. En fait là il a fait le pire sur les deux. Parce que soit il reste Soit il y va Mais en fait il a été très tard Du coup il y va pour rien En fait c'est juste le pire casque possible Parce que du coup il a rien Ni la protection bot side Ni l'avantage top side Bah du coup il se retrouve avec un Renekton malade quoi Donc en fait c'est terrible C'est vraiment terrible 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 Ok bon Dragon évidemment récupère votre Genji Ils ont Renata plus Calissa C'est très 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 fort en bot lane Ok le flash grab Et ça va être esquivé Pression de la part de Pignote sur la mid lane On va récupérer de la pression mid Est-ce qu'on peut cracher cette vague ? Ok le Q3 c'est pas mal j'aime bien Ok j'aime bien ce que nous propose Zeka Avantage de farm côté de Chovy Mais normal on a eu un TP de Zeka en top side Pour récupérer le farm Mais aussi forcément du coup On n'a pas forcément la tempo partout Chovy qui continue à stack un petit peu Pignote qui va récupérer les Void Grubs Honnêtement Nidalee Zara c'est souvent jeu comme matchup Matchup que je n'aimais pas trop Et au final je trouvais que le matchup était vraiment bien avec Ashe Mais là sans Ashe ça me paraît pas si facile Parce qu'en gros je trouve que Ashe Nidalee contre Zara c'est pas mal Parce que tu tentes les aroes sur Zara Et sur chaque aro elle meurt Mais sans aro Moi vraiment j'aurais pris Ashe à la place de Kassante Côté de l'équipe des Genji Et je n'aurais pas pris Renek côté des HLE Ok petit spear on s'en bat les couilles Chill On va récupérer le scuttle tranquille Et on a encore un freeze bot lane les gars Extrêmement bien joué Les freeze c'est extrêmement efficace Parce que du coup ça fait cracher la vague Et on perd du farm On trouve une rota sur le mid Et on perd énormément de farm bot side Là on continue à freeze côté de Paze Extrêmement bon move Et on va vouloir swapper On va vouloir renvoyer top side Du coup Doran va perdre énormément 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 Sur le move bot side Et Viper aussi Donc très bon move Là on va slow push au bot Là le but de la bot lane des Genji Ça va être de slow push Et d'avoir une pression de Nidalee Sur le bot side de la map Donc là Nidalee va vouloir continuer à jouer le bot side à fond Pour pouvoir dive potentiellement un Renekton On a un 2 minutes sur Renek Donc il est On l'a assiste au dernier moment Côté de Chauvie Pour continuer à prêcher le mid au maximum Et là on va vouloir dive évidemment Côté du top Est-ce qu'on va envoyer Doran sur le dive bot Parce que ça va être très difficile avec le 2 minutes de survivre Ok le R On essaie de trouver un R Là tout côté King Et King qui va mourir Il ne pourra rien faire Très bonne relaxation de CC Flash E de la part de Pinot On va récupérer le kill Et là au bot On a énormément de fash qui se crash Undertower Le slow push qui va être perdu Et on va perdre du coup énormément de farm On n'aura qu'un CS de retard Un truc comme ça au top Ça va être très dur 20 CS même Aïe 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 C'est Doran qui a pris le kill En plus ça c'est une très mauvaise nouvelle Je trouve personnellement Je pense que Renekton On ne peut pas carrer cette game Pas fan La MF va être très très en retard C'est une mauvaise nouvelle Je n'aime pas trop ce qui se passe là Côté des Ghazaché Alors c'est bien pour les Genji Pour le coup Parce qu'ils ont quand même Kalista Renata S'il ne gagne pas leur list C'est la merde Mais là je pense qu'on a Mal géré le wave management Ça s'est mal passé On a trouvé une rota Assez mauvaise de Doran au début Ce qui a mis un peu mal dans la game Je pense On aurait du TP avant Côté Doran Je pense que Doran aurait clairement dû Sacrifier Flash E pour aller tout mettre Sur la Nidale Un kill sur Viper On est content d'avoir enfin un kill sur Viper Il nous faut des kills Pour que Viper puisse revenir dans la game Pour qu'il puisse menacer cette Renata Qui va être assez big Renata Kalista La Kalista qui va prendre la bot side Tourette Et très très bon move Double kill DMF Double kill DMF Non jure Ok double kill DMF Alors c'est pas une bonne nouvelle pour T1 Parce que mine de rien si achet le gang C'est compliqué pour des T1 Après pour ça Et ça va être très difficile Donc attention Mais bon bon Quel niveau de jeu les gars Quel niveau de jeu Le niveau est stratosphérique Ok Juste un kill Sky Ah non juste un kill ok Je me souviens comment elle avait tué Canyon Parce que dans ma tête C'était pas aussi qu'elle ait tué Canyon Mais peut-être qu'elle pouvait mettre un Q Sur un creep Et ça a rebondi J'ai pas vu Mais là ouais Elle pouvait pas C'est le dernier coup qui compte Sur le kill Renata C'est très 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 bien joué Très très grosse victoire Au mid On continue à mettre la pression Côté ZK On recule tranquillement Ok la tourelle bot Qui va être récupérée tranquille Bien joué à Renata Si T1 gagne les playoffs Ils sont pas au Worlds Si T1 gagne les playoffs Ils sont au Worlds Mais c'est compliqué quoi Parce qu'après il faut passer par Genji Et par HLE Donc bon Autant passer que par HLE Je sais pas te mentir T'as clairement pas envie De devoir battre tout le monde Ok l'utile est big L'utile est big ZK ZK qui n'a plus de points de vie ZK qui n'a de HP Les dégâts de Chauville C'est là pour récupérer En plus de Chauville Qui récupère le kill Les dégâts sur des lights C'est une catastrophe là Pour les HLE L'ultimate de MF Qui va être esquivée par Le flash à de la part de Léon Mais il est mort quand même Je pense Est-ce qu'on prendra C'est un équilibre On répandre les dégâts De la part de L'exécution de Renata De Kalista Et les Genji Mesdames et messieurs 4 pour 0 C'est insane Mambi Quel fight de Chauville Quel fight de Pace Et l'écart A été dévastateur Quel fight Quel fight Oh my god On va revoir le fight C'est risqué De fight ce Drake Pour les DGHL Mine de rien Parce que Ils ont une Kalista Kalista sont avec Taming dans la game C'est super fort R2 zk raté Malheureusement Zk qui s'est fait éteindre Zk qui s'est complètement Fait all play Ultimate de Smulder Très bien joué Pina qui ne peut rien faire Et c'est Une catastrophe On va flasher de côté Keen Il n'a rien à foutre EQ3 Et c'est évidemment Un kill On va laisser le kill La Chauville En plus c'est catastrophique Je pense sincèrement Qu'on aurait peut-être Du laisser ce Drake Je ne suis pas sûr Que ce Drake Ce soit vraiment Une bonne idée Les Genesys sont super forts Sur ces dragons Ils ont une Idali Ils ont une Kalista C'est deux personnages Hyper early Alors oui ils ont un Renekton Qui sont censés gagner Les premières interactions Lol Bah ça n'a pas marché pour autant Parce que ça marche pas comme ça Evidemment C'est pas si simple On peut pas un V9 Non plus Faut pas exagérer Donc ouais C'est mal passé malheureusement Ok pas mal ça Pas mal Chauvie Chauvie qui va se faire stun Au corps à corps Bien joué Le root derrière C'est très bien joué Fait échec de Chauvie Erreur de Chauvie Et ça va être immédiatement puni Erreur de Chauvie Qui va être puni Les moindres erreurs Sont ultraiment punis Et on va récupérer là dessus Un kill Très bon grab de Léanz Là dessus Qui va choper Peanut Qui va se faire arracher Et on va réussir à trouver Un 1 pour 1 C'est un miracle Tiwan ont deux problèmes Faker a été soufflé Et les drafts Bah je suis d'accord Malheureusement je suis d'accord Et je suis fan de Tiwan Donc c'est un peu sage Mais ouais Malheureusement je suis tout à fait d'accord Espérons que ça change un petit peu Mais bon tranquille Il en verra bien Ok c'est mieux pour Tiwan Que Genji gagne Ouais tout à fait En gros si Genji gagne Ils devront battre que HLE Si jamais HLE gagne Ils vont devoir Genji et HLE Ils vont devoir battre les deux Donc on peut pas de partir Bon En fait Si HLE gagne Ils vont devoir passer par Genji Et par HLE Et par DK Ils vont devoir battre tout le monde Si jamais Genji gagne Ils vont devoir battre que DK et HLE Bah c'est plus simple Parce qu'en plus S'ils doivent battre HLE et Genji Ils vont devoir montrer leur meilleure strat Contre Genji Et ils auront plus grand chose Contre HLE Donc c'est compliqué là Faut clairement Je pense que Genji gagne Ce serait bien On espère que t'auras le casse des World Sky Bah j'espère aussi frérot J'espère aussi N'hésitez pas à activer la notification Twitch les gars Si vous voulez être là pour les lives Et merci aussi à ceux qui s'aiment à la chaîne Merci Killzlove Merci beaucoup Merci ailleurs également pour le save Merci les copains pour laisser vous accéder à tous les lives directement Beaucoup plus que sur Youtube Ça fait plaisir Héral ça va être le bordel Est-ce qu'on peut fight cet Héral ? Ça ne va pas être facile Arcange merci pour le sub-tir Ok les dégâts sur ZK ZK le Q-spell qui va être esquivé Il joue pas très bien là dessus L'interaction ZK Attention Alors évidemment Attention parce que Yonez c'est dur à jouer quand même Yonez tant que t'as pas 3 items C'est pas si facile à jouer Après bon ça va one shot Donc c'est quand même plus simple Mais Audreyk ça s'est mal passé Bon il était tout nu On va pas se mentir Il a même pas son premier item Baze a clean flash pour Baze ZK Avec une vitesse de fou Ok Oula le daylight Oula le daylight j'aime pas Oula le daylight j'aime pas du tout Il va se faire catch Il va se faire one shot La position de daylight est pas bonne je pense Trop tôt par rapport au drake j'aime pas Ça c'est une catastrophe On donne le drake Alors le drake était compliqué Je pense que ça décharge Alors évidemment en tant que support Bah c'est jamais facile Parce qu'il faut prendre de la vision etc Et Rakan bah c'est bien plus pratique Que Léona c'est sûr Mais là c'est ça Genre pas fan du move du frérot là Après sa décharge C'était compliqué Le fight était compliqué Mais du coup Est-ce que c'est pas le drake 2 Qu'il faut peut-être lâcher Je sais pas trop Ok on va tout mal sur K-Sante Mais je pense que c'est de la merde Il va quand même trouver un flash ad Ok pas mal Ok on va peut-être le tuer Oh très bon move De la part de ZK Le reverse E Oh pas mal Ok bien joué Très bien joué Je ferme ma grande gueule Très bien joué ZK Il a R Et il a reverse E Pour gagner la distance Par rapport à K-Sante J'ai rarement vu ça Mais c'est vraiment malin Parce que le E Quand tu fais ton E Tu gagnes un petit dash Et il peut revenir Pour gratter de la distance Par rapport à K-Sante Et le chase pour toi Parce que là si le E R de loin Et que le K-Sante R flash Il y a vraiment un moment Dans lequel il survit C'est vraiment bien joué je trouve J'ai bien aimé ce qu'il a fait en vrai C'est propre Malheureusement je crois que c'est un kill C'est un kill sur René Thon C'est pas l'idéal Malheureusement dommage Je suis un peu déçu de ça Ok la tourelle botlane c'est big Et aussi les potes Abonnez-vous au Insta Pour qu'il soit probablement pris Dans des émissions de stratégie C'est vrai c'est vrai N'hésitez pas à me follow sur Instagram les gars Déjà pour deux raisons les gars Déjà un Vous avez le channel Insta Sur lequel je vous prie rien Pour tous les gros matchs Franchement c'est Tous ceux qui ont rejoint Sont très contents Zéro vanne tu vois Et si vous voulez en plus me soutenir un peu Et bien n'hésitez pas à rejoindre l'Instagram Parce que je tente de participer A des castings Des castings de jeux de brain Et malheureusement je peux pas être pris Parce que j'ai pas assez de followers Insta C'est pas une vanne Donc voilà n'hésitez pas à me follow sur Insta Si vous voulez me voir Dans des Squid Game etc Je me suis proposé un peu mal de trucs Notamment Squid Game 2 etc etc Et j'ai pas assez de followers Instagram Donc il regarde que l'Instagram Et du coup sur Insta Je vous avoue que je suis pas Vraiment un mec de télé-réalité de base Donc parce que la télé-réalité c'est sur Insta Et donc les prods télé c'est que Insta qui regarde Donc voilà Insta il va dans TikTok malheureusement Donc tout ce que je suis pas Faut pas vous mentir Je suis clairement l'opposé d'un tiktoker Instagram Je voudrais voir combien à peu près Je pense 500k Si j'arrive à avoir 500k sur Insta Ça va commencer à être ok Donc n'hésitez pas Voilà si vous voulez me soutenir Je vous ferai honneur Ok Attention Pignot Attention Pignot Pignot qui va s'est engagé L'ultimate derrière un tas qui est très beau On va forcer un flash L'ultimate des meufs qui est pas terrible Flashing de la part de Pudoram Il va se faire arracher la tête C'est terrible Le Relicto qui va mourir Lazaira qui va également mourir Le Goin Ok c'est big C'est big très bon jeu Est-ce qu'on peut trouver un kill à super Si il va chercher le kill sur Pignot Il va pouvoir le prendre Flasharm de Pays Il joue tellement bien l'interaction Mais quel niveau de jeu Mais c'est quoi cette merde Oh my god What the fuck Mais c'est trop Pays Pays c'est un putain de monstre Wesh Ce qu'il vient de faire gros Il y a tout dans son fight Le Goin Le Flashin Le Clint Il y a tout frère Oh mon dieu C'est quoi ce fight De malade mental Genre Oui il est feed Mais quand même What the fuck frère Oh la 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 Oh la la Ce qu'il vient de faire Jusame Renekton C'est surtout que Renekton a eu les kills C'est ça le problème C'est que En fait Renekton C'est un Renekton quoi Il peut faire grand chose Je pense que dans cette game A ce niveau là de jeu Là il a essayé d'achat Il s'est fait quand c'est Enfin il a pas pu A ce niveau là de jeu Je pense préférer qu'il joue son Son Jax Il a très bien joué son Jax Il était dans le même matchup En plus au top Donc en plus Jax Contre une Renata Calista C'est bien en vrai Parce que le E Est vraiment très chiant C'est dur C'est dur c'est dur Pace il arrache la game Pace Zeka joue pas super bien Il fait des petites erreurs Mais Pace c'est trop trop grave Ce qu'il fait dans cette game Pignote se fait arracher par le Drake Le Drake pulvérise Le frérot Le going de la porte de daylight Le Kuspel Le Z de Leand Très bon taf Et la Calista Renata qui est tellement feed La game est terminée Je vais pas vous mentir Et on va se faire arracher Et Pace Qui était je crois Le joueur qui avait 26-0 Il me semble au MSI C'est ridicule Avec Talista justement Quel boulot C'est une dinguerie La game de Pace C'est vraiment une dinguerie C'est trop trop grave Pour le coup Moi j'aurais pris H dans cette game Pour avoir le combo Contre la Zayra Et que la Zayra puisse galérer Mais là on peut pas On va pas se mentir Pace peut pas faire mieux Que cette game Calista Il a été absolument insane Bon le TP de Doran Au début en early game A vraiment eu mal la game Je pense que le TP de Doran De Renekton au bot N'était pas bon Trop tard ou pas de TP Mais là je pense Qu'il a fait vraiment Le pire TP possible D'ailleurs il a pas très bien Réagi de l'interaction Enfin c'était Je sais pas ce qu'il essaie de faire là Il attend le respawn De un de ses joueurs Non pourquoi il essaie de faire ça Il a gardé son E Pour pouvoir le mettre En un engage Sur la top lane Il a essayé de QE l'adversaire Il a gardé les trucs Pour essayer de QE Peanut Wesh c'est un malade Incroyable la game Elle est folle Le niveau est absolument Incroyable Ok Ohlala le move est joli Mais y'a pas de dégâts Le move est joli Mais on a pas IE Et on a pas Shilbo Donc on a un peu de dégâts Mais pas assez Bon là y'a pas de doute les gars MVP Kalista Très très bonne game de Kaydon Avec Nidalee mine de rien Sur la pression bot side On a clairement Forcé la bot Tainite weak side Et le kill Sur Viper a vraiment mis mal En repasse mytho Très bon travail Du trio AD carry Sup Sup jungle Et là c'est dur C'est dur Peanut se fait arracher la tête Il peut pas jouer le pauvre Et le travail Le travail de Paze Dans cette game C'est vraiment un truc de fou C'est vraiment un truc de fou Genre Voilà Quel niveau de jeu Ok Oula attention Attention mon frérot Attention mon frérot Il va se faire arracher la tête C'est dur pour Zeka Est-ce que Zeka peut survivre Je suis pas sûr Ok il survivra Heureusement Pindake est là pour mettre Une petite plante de merde Mais là la plante Ça ne sert plus à grand chose Force à eux Peut-être que j'aimerais bien Qu'on joue Oula Ok l'ultimate Le flank de Doral Justement pour aller y choper quelqu'un Est-ce qu'il va pouvoir Et non il va devoir Flash à C'est Tera qui va se faire one shot Bon après c'est pas sa faute en vrai Là y'a rien à faire Là y'a plus rien à faire La game est terminée On va pas se mentir Y'a 9KG Il tente un move C'est déjà pas mal Et là c'est fini La game est terminado On va défendre la tourette top Qui se fait arracher frérot Même les minions sont trop forts Non c'est du troll MDR Léona Ouais Léona peut rien faire non plus Pas giga fan Du Léona Renek dans cette game Mais fine Moi j'aurais pris H A la place de Kalista Dans cette game Mais franchement Il a tellement bien joué C'est Kalista Que j'ai envie de dire frérot Juste bien joué frère Juste bien joué T'es trop le goat frère On va pas se mentir Kalista c'est beaucoup plus dur A jouer que H Elle était violente cette game Elle était sacrément violente Le niveau de jeu est ridicule Ok Voyons voir l'ultimate de Renata Bon flanque d'Oram Mais le flanque évidemment Qui va pas pouvoir passer On prie très fort Mais bon c'est compliqué On est quasiment 10K là CFF hein Ok bon ils ont évidemment Fennachor Ils vont pocher mid Bon c'est qu'une question de secondes On va pas se mentir Let's go Ok Q3 c'est sublime Le going de la part de Léona C'est beau R Magnifique Ok J'ai un chat de Doran Ok très content Go out de la part de Yone Bon y'a rien à faire La game est terminée On va pas se mentir C'est fini C'est fini Nexus qui tombe Et le Nexus qui est mort Bien joué Game 2 Victoire convaincante Des Genji Y'a rien à dire On était meilleurs B resalté 怪ique Et il faut pas se mentir On était peut- fünf On étaitолн sudah Et moi Tr 말 Et puis on est On est dans une seconde On estiques P chancellor M Ав Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501